Développer, c'est plus qu'un langage ou un framework. C'est comme dire qu'il suffit de connaître la grammaire française pour écrire un livre. Non, il faut plus que ça ! Je sais que ce sont les technos qui sont mis en avant dans un CV. Les langages, les frameworks. Quand on cherche un job ou quand un client cherche un développeur, c'est le premier critère. Quand tu t'inscris dans une école, on t'explique que tu vas maîtriser un langage et donc que tu vas trouver un job. Ces dernières années, Javascript fait une belle percée avec tous les frameworks front. Ok. De la même manière qu'ils sont venus détrôner d'autres langages ou frameworks, d'autres viendront derrière. Le souci, c'est que ce n'est pas parce que tu connais un framework ou un langage que tu sais développer. C'est nécessaire, mais insuffisant. Les langages sont souvent orientés objets. Et comme ils reflètent une certaine réalité physique, tu pourrais penser que c'est naturel de les manipuler, que c'est facile de les concevoir. Eh bien non, en fait, cela demande de la technique. Une technique qui va bien au-delà d'un langage. Ce type de compétence est une compétence profonde au sens de Carl Newport. La capacité au travail profond devient de plus en plus rare au moment précis où il a de plus en plus de valeur dans notre économie. En conséquence de quoi, ceux qui cultiveront cette compétence et en feront le cœur de leur habitude de travail, prospèreront. En travaillant ce type de compétence, tu travailles directement ton employabilité et donc ta carrière. Ta carrière, c'est l'évolution de ton salaire et l'intérêt des missions qui te sont confiées. Imagine maintenant une journée, malheureusement, trop banale. Tu démarres ta session de développement, tu as les idées claires sur ce que tu veux faire, mais pas forcément sur comment tu vas le faire. Ça touche une partie du code que tu ne connais pas et tu as peur de casser quelque chose. Tu sais déjà que la journée va être longue. Tu te lances, tu cherches à comprendre où tu pourrais te brancher. C'est laborieux, mais enfin, tu trouves. Fatigué, tu fais une pause café. Bon, tu tiens mais et tu codes la nouvelle fonction. Comme tu es un peu coincé dans ce code legacy que tu n'oses pas trop toucher, tu fais au mieux pour coder ce que tu avais en tête, mais tu livres sur développe et tu montes ça à ton PO. Malheureusement, il y a pas mal de trucs à revoir et ça va t'obliger à reprendre les morceaux que tu n'avais pas envie de toucher. Tu vous la montres et tu y retournes faire une pause. Bon, mais il faut y aller. Tu t'attaques aux gros morceaux. C'est une bataille épique et stressante, mais tu finis par y arriver. Bon, c'était épuisant, mais tu pourrais presque être satisfait. Le seul hic, c'est que tu viens d'ajouter trois bugs dont un critique dans l'application et finalement, tu rentres chez toi frustré de ton travail. Avec ce que je vais te raconter, tu es concerné si tu as la trouille de changer quelque chose. Quand tu corriges un bug, deux autres apparaissent. Ton boss te demande d'en faire toujours plus et c'est de plus en plus difficile. Si tu as récupéré un code legacy, si tu arrives à même à perdre le plaisir de coder et pourtant, on sait qu'on peut faire un job qui peut être tellement épanouissant. Maintenant, imagine une nouvelle journée. Tu commences ta session de développement. Tu as clarifié ta user story et tu es prêt à y aller. Tu te sens complètement serein parce que tu sais déjà que ça va bien se passer. Tu démarres ta nouvelle fonction et tu te plonges à fond. Le travail est fluide. Tu es tellement concentré que tu ne vois pas l'heure passer. Tu es dans le flux, totalement absorbé par ce que tu fais. Tes neurones carburent à fond et c'est bon. A la fin d'une longue session de travail, tu livres ça sur développe. Tu fais une démo à ton PO qui apporte quelques ajustements, tu corriges et pouf, c'est prêt à passer en validation. C'est facile et direct. Tu finis ta journée avec la satisfaction du devoir accompli, tu es fier de ton travail. Alors, je te préviens, ça peut être un chemin long et parfois difficile. J'aimerais pouvoir te vendre une carte SD qui t'apprenne à écrire du code durable. Tu aurais juste à la brancher à ton cerveau et tu téléchargerais tout, mais ça ne marche pas comme ça. C'est long à apprendre. Ce n'est pas tant la théorie qui prend du temps, c'est surtout la pratique. Et c'est lent comme toute compétence profonde. C'est parfois difficile aussi. Il faut accepter de remettre en question les croyances et redevenir débutant. Pas facile et même douloureux parfois, sans compter les vrais maux de tête quand ton cerveau sature. Alors, si tu n'es pas prêt à faire ces efforts, tu peux arrêter d'écouter la vidéo là. Mais si tu es prêt à te dépasser pour rendre ta carrière de développeur épanouissante, à augmenter ta confiance en ton code et à prendre du plaisir à faire un job qui te rende fier, alors tu es au bon endroit. Car tu n'es pas obligé d'être seul pour traverser tout ça. Je suis passé par là et je peux t'accompagner à faire ce chemin toi aussi. Pour ça, j'ai créé le cursus artisan-développeur et il a déjà aidé des dizaines de développeurs à progresser. Et ce cursus ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'à dimanche. D'ailleurs, voici un extrait du témoignage de Jean-Maxime Bouloch, développeur. Franchement, c'est une très bonne formation. J'y allais pour apprendre un peu plus de bonnes méthodes et de bonnes façons de faire pour coder, notamment au niveau des tests unitaires. Je n'ai pas été déçu. J'ai vraiment appris énormément sur les tests et aussi sur d'autres façons de faire, d'autres façons d'organiser son code. J'ai également récolté le feedback de plusieurs développeurs lors des sessions d'accompagnement. Je t'ai mis que les prénoms tout simplement parce que je ne leur ai pas demandé explicitement leur accord, à contrario de ceux qui ont bien voulu m'envoyer un témoignage vidéo. J'ai mis le détail de ces verbes à team dans la description du cursus. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Je t'invite à la consulter pour te faire une meilleure idée de ce que le cursus peut t'apporter. Bon, et pour se faire plaisir, voici un autre extrait de témoignage, celui d'Emmanuel Riche, développeur. On aborde tout un tas de sujets qui sont autour du craftsmanship, qui posent des bases pour écrire du code propre, maintenable et surtout à usage des utilisateurs directement et qui va supporter plusieurs mises à jour. Donc, vraiment, suivez-le. C'est des compétences qui ne mourront jamais parce que tant qu'il y aura du code à écrire, en fait, ce qui est abordé, il sera toujours valable. Le cursus complet se découpe en huit modules. Les trois clés d'un code durable. Ranger chaque objet à sa juste place. Tenter les dépendances. Le cœur du réacteur. Reprendre le contrôle du legacy. Communiquer avec le métier. Piloter aux instruments. Et les pratiques d'équipe. Chaque module est construit avec trois outils. Les vidéos, les quiz, les exercices. Les vidéos sont soit théoriques, soit pratiques. Je commence par te donner les éléments théoriques, puis je les illustre par un cas concret. Tu peux voir comment j'applique la théorie et je te donne les clés pour l'adapter à ton contexte. Libre à toi de faire comme moi ou trouver ton propre style. C'est vraiment un élément important du cursus et ça fait partie intégrante de la pédagogie. Si d'ailleurs un point n'est pas assez clair, dis-le moi. Et soit je rajoute ce qui manque, soit je précise mon propos. Par exemple, la version 1.0 contenait trois points de cata d'illustration du TDD et ça sera corrigé dans la version 1.2. Les quiz sont là pour ancrer les connaissances et les exercices pour te permettre d'aller plus loin à ton rythme. A tout moment, je reste avec toi par email. Si tu as un doute, une question ou simplement que tu as envie de partager ton travail, tu m'envoies un email et je te réponds. Cette formation te donne accès aux 8 modules ainsi qu'aux mises à jour à venir. Et comme tu pourras le constater dans le Release Notes, je travaille sur ce cursus depuis un moment et je continue à le faire évoluer au fur et à mesure des retours. Alors ce cursus est le fruit de plusieurs années à le construire et à l'affiner. De centaines d'heures de lecture, de milliers d'heures d'expériences accumulées pendant 20 ans de carrière. Alors tu as le choix entre lire des tonnes de livres et tâtonner pendant des années, ce qui est une bonne option. Ou alors tu n'as pas ce temps et tu veux un condensé structuré que tu vas directement pouvoir mettre en œuvre concrètement. Cette formation contient environ 8 heures de cours en ligne condensées. Attention, une heure de cours en ligne structurée est beaucoup plus dense qu'une heure de formation classique. Et avec les exercices et les quiz, il faut prévoir l'équivalent d'environ une semaine pleine de formation. Après, tu vas à ton rythme et tu le consommes comme tu veux. Si tu te contentes d'écouter les vidéos en x2, tu n'en auras pas le même bénéfice que si tu travailles chaque exercice que je te donne. Ça, c'est évident. En plus, cette fois, j'améliore le cursus avec deux dojos bonus, le 3 décembre de 13h à 14h30 et le 14 décembre de 13h à 14h30. J'ai un peu éloigné les dates pour faire en sorte que ça te laisse le temps d'absorber tout le cursus au moins jusqu'au module 4. Ces dojos seront ouverts à tous les clients du cursus présent et passé et si ça te plaît, je pourrais les reconduire et pourquoi pas en faire régulièrement. On travaillera à priori sur un kata ou sur du code réel partagé par un des participants et mon expérience me montre que ces dojos apportent beaucoup de valeur dans les échanges qu'ils génèrent. Et puis, ce sera l'occasion de rencontrer d'autres apprenants du cursus et pourquoi pas continuer entre vous. Bon, alors tout ça, ça va changer quoi dans ta vie ? Grâce à ce cursus, et un peu de travail, tu pourras éradiquer les bugs dans ton application, mettre en prod comme tu mettrais une chemise propre, passer plus de temps à créer de la valeur qu'à jouer à l'archéologue, supprimer le débuggeur de ton quotidien, innover en permanence et prendre trois longueurs d'avance sur la concurrence, ou venir le matin au boulot avec un sourire insolent, bâtir sereinement une application durable et refactorer ton code en continu pour l'améliorer. A contrario, qu'est-ce que ce cursus ne t'apportera pas ? Ce cursus n'est pas une liste de choses à suivre à la lettre, c'est un cadre de réflexion à t'approprier. Si tu cherches quelqu'un qui te dise exactement, étape par étape, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, tu peux passer ton chemin. Si par contre, tu cherches quelqu'un qui t'apprenne à réfléchir par toi-même pour t'adapter à chaque situation, tu es au bon endroit. De la même façon, tu ne trouveras pas d'exemple dans tous les langages de la Terre, donc a priori, pas dans ton langage préféré, sauf le Gata Kettings qui a été traduit dans de nombreux langages par la communauté. Et ce n'est pas grave, j'utilise des langages de manière extrêmement basique, pas de fioritures. Je choisis des langages simples qui parlent à tout le monde, Java et Dart pour le moment, et je n'utilise aucun framework. Encore une fois, le langage employé n'a pas d'importance ici, les exemples ne sont là que pour illustrer les concepts que l'on voit dans les vidéos. Ils sont pédagogiques car ils traduisent concrètement ce que l'on aborde, mais le langage employé est secondaire dans cette formation. Bon, avant d'entrer dans le détail du cursus, juste pour le plaisir, on se met à notre extrait d'un CTO content d'avoir suivi le cursus avec son équipe. Il s'agit d'Arthur Main, CTO chez Promise. Pour moi, ça a été un bon initiateur de changement dans l'équipe, parce qu'on travaillait depuis 4 ans sur la même base de code, qui évoluait de manière assez linéaire. On ne se posait pas vraiment de questions sur la manière vraiment d'écrire notre code et nos pratiques. Et on a vu un réel changement pendant et après le cursus, surtout. On a eu plus envie de se poser des questions qu'on ne se posait pas forcément au début. Est-ce que ce qu'on est en train d'écrire, on l'écrit de la bonne manière ? Est-ce que les pratiques qu'on met en place, c'est vraiment les meilleures pour que notre code soit évolutif, maintenable dans l'avenir, et surtout qui ne génère pas de bug lorsqu'on fait une évolution ? Entrons maintenant dans le détail des modules. Module 1, les trois principes clés d'un code durable. Dans ce module, tu apprendras les principes de base d'un code vraiment évolutif. On t'a fait croire qu'il fallait tout anticiper à l'avance, tu verras que c'est tout le contraire. Dans ce module de formation, on voit la grande loi immuable qui explique pourquoi rien ne se passe jamais comme prévu. Les principes pour développer du code et un logiciel de qualité qui va durer dans le temps. Comment préparer l'avenir en se concentrant sur aujourd'hui ? Comment amener son manager à investir dans un bon design ? Comment le plus grand mensonge de notre industrie continue de nous pourrir la vie ? L'état d'esprit pour développer du code propre est professionnel, et pourquoi le Scrum seul est insuffisant pour gérer un projet logiciel. On n'entre pas encore dans le code, mais on pose le référentiel de travail. Module 2, ranger chaque classe à sa juste place. Quand tu utilises un langage objet, tu peux avoir l'impression que les objets sont naturels, qu'ils sont faciles à créer. C'est comme dire que, parce qu'un téléphone ou un ordinateur est facile à utiliser, c'est facile de le fabriquer. En fait, non, c'est tout le contraire. C'est difficile de créer des objets qui sont faciles à utiliser. Dans ce deuxième module, on entre en plein dans le code et on voit comment mettre en œuvre concrètement le principe de responsabilité unique, comment détecter qu'une classe fait trop de choses et comment la décomposer, comment appliquer concrètement les designs patterns dans du code de production, comment partir d'un pot de code confus pour l'améliorer en faisant émerger les concepts, comment utiliser le principe dry et ton intestinomètre, quand prendre une décision ou ne pas la prendre, mais trois patterns de refactoring favoris pour transformer n'importe quel bout de code, aussi moche soit-il, en un code de première classe. Après s'être occupé d'une classe, on pourra voir les interactions entre classes dans le prochain module. Et justement, module 3, dompter les dépendances. Dès lors que tu as plus d'une classe dans ton projet, tes classes sont en interdépendance. Et c'est là que les choses se compliquent. Car si tu ne gères pas les dépendances correctement, tu te retrouves avec du code difficile à faire bouger et le spaghetti monster te dévore tout cru. Alors pour dompter les dépendances, on voit dans ce module pourquoi il vaut mieux dépendre d'une interface que d'une classe concrète, avec la métaphore du bouton vert, comment démêler les dépendances intriquées, les trois designs patterns que j'emporte partout avec moi, et non, Singleton n'en fait pas partie. Mais quatre techniques pour gérer les dépendances, comment utiliser la loi de Demeter pour débusquer les dépendances à problème. À ce stade du cursus, tu es prêt à passer au plat de résistance, le TDD. Module 4, le cœur du réacteur. Les tests unitaires, c'est important et pourtant tu n'en écris pas. Ça fait peut-être même partie de ta définition de terminer, la règle dans le Scrum qui dit « quand tu as fini une story ». Mais en réalité, personne n'en écrit vraiment. Alors soyons clairs, les tests unitaires, c'est pas un truc important, c'est le truc fondamental dans ma méthode. C'est la base de la stratégie de test. Avec des tests, tu éradiques les bugs, t'es ultra zen, tu peux refactorer ton code à volonté ayant continu. Les tests unitaires, c'est le premier pas vers un monde épanouissant. Et oui, le monde des bisounours existe. Les tests, c'est la vie du code. Dans ce module, je t'apprends à écrire tes premiers tests unitaires. Je t'explique pourquoi tester, c'est douter. Non mais je veux dire vraiment. Quels sont les différents types de tests ? Comment structurer un test ? Quels sont les critères d'un bon test ? Je te montre aussi ma manière de résoudre plusieurs catas pour illustrer concrètement la démarche. On aborde aussi la dimension psychologique qui joue un rôle essentiel dans l'adoption de cette pratique. On y parlera bien sûr TDD, qui est pour moi la seule manière d'écrire des tests valables. Mon objectif est que tu sois en capacité d'écrire tes premiers tests d'ici la fin du module. Alors attention, c'est clairement la partie la plus difficile du cursus. En théorie, c'est simple, mais la mise en pratique est vraiment très difficile. Et c'est là que la plupart des gens calent. Mais ce serait dommage de s'arrêter là, tu as deux doigts de transformer ton quotidien. Alors c'est pour t'aider à franchir ce cap que j'intègre dans le cursus deux sessions de coding dojo. Ensemble, on lève les derniers freins qui t'empêchent de sauter le pas. En effet, une fois que tu as atteint le niveau 4, tu peux participer aux différents dojos qui sont programmés. Module 5, reprendre le contrôle du legacy. Le code legacy, ce n'est pas toujours le pied. Il n'est peut-être pas merveilleux, mais il a le mérite d'exister. Attendre la grande réécriture n'est certainement pas la solution à tous les problèmes du code legacy. En effet, les projets neufs ont trois inconvénients majeurs. D'abord, rien ne garantit que tu ne vas pas refaire les mêmes erreurs qui aboutiront aux mêmes résultats. Dans six mois, un an, tu te retrouveras dans la même situation qu'aujourd'hui si tu ne changes rien. Ensuite, ils sont rares. Ce n'est pas tous les jours qu'une boîte décide de se lancer dans un chantier de refonte. Alors que chaque jour est l'occasion de s'améliorer. Enfin, ils sont longs à sortir. En général, le projet de refonte doit attendre d'atteindre un certain niveau fonctionnel avant de remplacer le système legacy. Et pendant ce temps, il faudra bien continuer à faire avec le vieux code. Dans ce module, on aborde les raisons cachées qui rendent le spaghetti monster si puissant, la règle d'or à suivre tel un fil d'ariane dans une tempête de sable, les techniques du ninja pour t'en sortir dans n'importe quel code, les différentes techniques pour reprendre la main sur du code legacy impropre au test et le rendre progressivement testable. On ne va pas se le cacher, c'est la partie la plus dense, mais c'est aussi celle qui se sauvera la mise quand tu devras attaquer un projet legacy. Module 6, communiquer avec le métier grâce au BDD. As-tu déjà remarqué comme la spec était un sujet courant d'embrouilles sur un projet ? Si en plus, c'est ce qui définit le cadre commercial, les choses peuvent devenir rigides. Pour moi, une bonne spec remplit les critères suivants. Elle capte le besoin business, elle sert de pivot avec le développement, elle est vivante, c'est-à-dire transformable en test, et elle sert de documentation de référence. Dans ce module, je te montre comment utiliser le BDD et le transformer en un véritable levier de communication avec ton client. Je te montre aussi concrètement comment je l'utilise au quotidien depuis des années pour mener à bien mes projets. Après ça, c'en est fini des « Ah mais voyons, c'était évident ! » qui pourrissent l'ambiance. On maximise les chances de se comprendre et faire circuler la connaissance dans l'équipe. Module 7, piloter aux instruments. Les outils de mesure, c'est un peu comme les instruments du pilote de ligne. Ils lui permettent de naviguer sans voir ce qui se passe dehors. Grâce à ces outils, on prend du recul sur le code pour mieux l'analyser et l'améliorer. Dans ce module, je t'explique à quoi servent les linters et comment les utiliser efficacement. On passe aussi en revue quelques métriques les plus répandues comme la complexité cyclomatique et la couverture de code. Ensuite, on dégomme quelques mutants à la machette et pour finir, on voit comment intégrer tout ça dans ton workflow quotidien avec les conseils issus de mon expérience. Module 8, les pratiques d'équipe. Il est fini le temps où un développeur seul pouvait révolutionner une industrie. Aujourd'hui, pour conquérir un marché, il faut bien souvent plusieurs développeurs et toute une équipe avec des compétences variées, ce qu'on appelle aujourd'hui une feature team. C'est là que les individus feront une grosse différence. Vont-ils être capables de jouer en équipe ou se la jouer solo en mode cow-boy ? Ce module est centré sur les pratiques d'équipe qui viennent non seulement renforcer, mais aussi amplifier les pratiques techniques que l'on a vu jusqu'à maintenant. On y voit notamment les quatre pratiques essentielles du tueur de bugs. On en profitera pour pourfendre les mythes et les idées fausses autour du binomage. On voit les principes d'auto-organisation, d'amélioration continue, de responsabilité collective, de rythme durable, de conception émergente ou encore du principe de petite livraison. On voit encore les questions de règles de codage, TDD et intégration continue, cette fois sous l'angle non plus technique, mais de la pratique d'équipe. Ou aussi quelques aspects du Dark Agile pour apprendre à débusquer les pièges de l'agilité et enfin on visitera la dimension psychologique du code, car oui, code et propre rend heureux. Bon, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas mis un extrait témoignage, voici celui de Rémy Privet, développeur. Ça permet d'étoffer vraiment sa boîte à outils de développeur pour le développement au quotidien. Que ce soit pour les techniques de refactoring, des design patterns, l'amélioration des tests internes, notamment avec la technique du TDD, on apprend, on approuve que faire bien ne coûte pas plus cher. On retire de la satisfaction personnelle, d'avoir un code plus lisible, compréhensible par tous, mais voilà, c'est un plaisir d'avoir un code et un travail bien fait. Le cursus est construit avec une arche pédagogique précise, la pédagogie en escalator. La pédagogie en escalator, c'est quand il y a un double effet. Adopter ces pratiques, c'est difficile, on ne va pas se le cacher, la courbe d'apprentissage est raide. Donc j'ai découpé la progression en étapes pour rendre ça accessible. D'où les différents modules en escalier. Et ensuite, les premiers progrès te donnent confiance et te gonflent de motivation à bloc pour attaquer des problèmes de plus en plus difficiles. C'est le moteur de l'escalator. Je crois tellement en cette pédagogie que j'offre une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Si tu n'y trouves pas ton compte, il te suffit de m'expliquer pourquoi et je te rembourse sans aucune autre condition. Si tu veux connaître le détail précis de chaque module, je t'invite à consulter la page de description du cursus dont tu trouveras le lien en commentaire. Idem pour le fichier de Release Notes dans lequel je détaille toutes les évolutions apportées au cursus depuis 2018 ainsi que celles prévues dans les semaines et mois à venir. Mais au fait, qui suis-je pour te raconter tout ça ? Je m'appelle Benoît Gantome et je suis tombé dans la marmite de la startup depuis l'école de l'ingénieur. Les startups sont des environnements particulièrement exigeants sur la vélocité et la capacité d'adaptation. Cela se traduit par des changements de direction fréquents qu'il faut savoir gérer pour garder une base de code saine. C'est vraiment là que j'ai appris mes techniques de survie. Et c'est avant tout mon expérience que je partage dans les écrits sur artisandeveloppeur.fr, dans mon livre G-Unit et l'écriture de tests automatiques, ou encore les plus de 250 épisodes de podcasts que j'ai animés. Développeurs, auteurs, formateurs, vacataires, consultants sont pour moi autant de manières différentes d'exprimer une même passion pour le code. Bon, et ça fait pas de mal, un petit dernier témoignage pour la route, celui de Thierry Desmouret, coach agile. Alors moi ce qui m'a énormément plus dans ce cursus, c'est déjà la structure, l'organisation des cours. Vraiment je le conseille à toutes les personnes, la démarche Kraftmann c'est une super belle manière de répondre aussi à l'agilité Scrum de la manière technique. Donc quoi de mieux, allez-y, jetez-vous dans l'aventure, vous n'en sortirez que grandi et avec de nouvelles idées et de nouvelles pensées. Si tu es encore là, peut-être que tu as des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, alors voici la liste des questions fréquentes. D'abord quelle est la différence avec les modules d'avant ? Ces deux dernières années, j'ai mis en vente les modules du cursus les uns après les autres. Cette édition regroupe tous les modules en un cursus ainsi que les mises à jour publiées depuis. Tu en trouveras le détail dans la partie Release Notes. Je prévois de continuer à améliorer les supports et la pédagogie au fur et à mesure des échanges et de tes retours. Si tu entres aujourd'hui dans le cursus, tu auras accès gratuitement à toutes ces évolutions à venir. Est-il possible de déduire du prix les modules déjà achetés ? Absolument. Si tu as déjà acheté certains modules du cursus, envoie-moi un email et je te donnerai un coupon qui déduira les montants déjà versés. Je le générerai bien automatiquement pour tout le monde, mais la plateforme que j'utilise ne permet pas vraiment de l'automatiser et il y a trop de monde pour que je le fasse à la main. Donc, si tu es intéressé, fais-moi signe. Est-ce que ça marche si tu es débutant ? Si tu es tout débutant et que tu n'as pas encore écrit ton premier programme, je te conseille plutôt de te concentrer là-dessus. En revanche, si tu sais déjà utiliser un langage, alors ça peut être intéressant, même si tu es en cours de formation, du moment que tu as du temps à y consacrer. Ça peut même te permettre de partir sur de bons rails plutôt que de prendre de mauvaises habitudes qu'il faudra ensuite effacer. Est-ce que le résultat est garanti ? Oui. Si tu n'es pas satisfait, je te rembourse sous 30 jours si tu m'expliques pourquoi tu n'es pas content. Mais si tu bosses sérieusement, cela n'arrivera pas. Il faut prévoir combien de temps pour finir le cursus. Il faut environ compter une semaine pleine pour étudier le cursus. Mais attention, ce temps est à étaler à raison de quelques heures par semaine. J'en vois qui avalent et digèrent le cursus en 4 semaines, d'autres en 12. Cela dépendra beaucoup de ton engagement, ta motivation et tes disponibilités. Est-ce que je peux payer en plusieurs fois ? Oui, il y a une option pour un paiement en 4 fois, il suffit de choisir cette option-là dans le moment de régler. Quels langages sont utilisés dans les exemples ? J'utilise pour le moment Java et Dart. Il me semble facile à comprendre et pédagogique. Mais je n'utilise aucune spécificité du langage ni aucun framework. Le but est uniquement d'illustrer les concepts vus ensemble dans un cas concret. Si vraiment tu n'arrives pas à faire le lien avec ton langage, tu me l'expliques dans les 30 jours qui suivent ton achat et je te rembourse. Qu'est-ce qui se passe si tu es déjà bien formé sur tous ces sujets ? Est-ce que tu pourras en tirer quelque chose ? De l'expérience que j'ai du cursus en entreprise, je constate que tout le monde s'y retrouve et tout le monde y trouve son compte. Ceux qui découvrent ces notions apprennent à les mettre en œuvre. Ceux qui sont déjà familiers vont plus loin. Et ceux qui maîtrisent ces sujets trouvent une manière différente de les transmettre en s'inspirant de la pédagogie. A toi de voir la valeur que tu y cherches. Dans le doute, envoie-moi un email à benoît-artisandeveloppeur.fr et on en parle. D'une manière générale, si tu as d'autres questions, il te suffit de me les envoyer encore une fois benoît-artisandeveloppeur.fr. J'espère te retrouver bientôt de l'autre côté. Il te suffit de cliquer sur le lien en description pour en savoir plus et me rejoindre. Pour finir, je te mets tous les témoignages vidéo que j'ai reçus. Merci infiniment à leur auteur. Déjà, je dirais que pour moi, ça a été un excellent point d'entrée dans les bonnes pratiques du Software Cartman Chip. C'est vrai que j'avais déjà essayé le TDD dans une boîte précédente, mais en tant que suiveur. Je faisais les tests à l'endroit où on m'avait dit de faire les tests et je ne me suis pas vraiment approprié la pratique. Et en fait, grâce au module sur le TDD, j'ai commencé à comprendre le pourquoi c'était important de faire du TDD, puis ensuite m'intéresser au comment afin de finalement mettre la pratique et mettre en place le pourquoi. Le cursus est très actionnable et c'est ce que j'ai bien aimé. Un second point, c'est que le cursus m'a permis d'élever mes standards. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, une bonne architecture logicielle maintenant est une architecture facilement testable au sein des composants, ce que je n'avais pas forcément avant. Et si je n'arrive pas à tester, je me dis qu'il y a un problème et je revois tout. Troisième point important, c'est que le cursus me sert de référence. Je n'ai pas consommé tout le cursus d'un coup. Je fais des petits allers-retours entre les modules, le temps de digérer et le fait qu'il soit mis à jour, c'est important aussi, parce que ça me permet d'avoir un regard supplémentaire. Alors, pour les quelques suggestions d'amélioration du cursus, je pense que des coups interactifs seraient un vrai plus parce que les exercices papiers, c'est un peu… voilà. Et augmenter le taux de cas concrets des exemples puis des exercices parce que, bien qu'il y en ait quelques-uns, c'est vrai que par l'exemple, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, à recopier d'abord, à faire avec toi puis ensuite à faire de son côté. Bonjour. Alors moi, je suis Arthur Magne, CTO et cofondateur de l'entreprise Promise. On est une entreprise qui comporte 7 développeurs. Donc, on a tous suivi le cursus artisan développeurs il y a un an maintenant à peu près. Et le suivi du cursus a été assez simple, pas vraiment chronophage. Chacun pouvait suivre à son rythme sans problème. Certaines personnes même en fond de ce qu'ils faisaient quotidiennement. Et si je devais résumer un petit peu ce que ça nous a apporté, pour moi, ça a été un bon initiateur de changements dans l'équipe parce qu'on travaillait depuis 4 ans sur la même base de code qui évoluait de manière assez linéaire. On ne se posait pas vraiment de questions sur la manière vraiment d'écrire notre code et nos pratiques. Et on a vu un réel changement pendant et après le cursus surtout. On a eu plus envie de se poser des questions qu'on ne se posait pas forcément au début. Donc, est-ce que ce qu'on est en train d'écrire, on l'écrit de la bonne manière ? Est-ce que les pratiques qu'on met en place, c'est vraiment les meilleures pour que notre code soit évolutif, maintenable dans l'avenir et surtout qui ne génère pas de bugs lorsqu'on fait une évolution ? Donc, je ne me rappellerai pas tous les concepts techniques qui sont liés au cours. Il y en a beaucoup qui sont listés. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le mindset que ça peut apporter à l'équipe. Et pour moi, c'est vraiment la valeur ajoutée de ce cours. Je pense que ça peut vraiment aider une équipe à se poser des bonnes questions sur ces pratiques de développement et surtout à rentrer dans une démarche forte d'amélioration continue. Moi, j'ai découvert le cursus artisan-développeur quand j'étais autodidacte, au moment où je souhaitais faire du développement mon métier professionnel. Et je me suis posé la question de savoir si ce que je faisais était bon. Si vraiment, c'était une compétence comme l'ayant acquis tout seul, est-ce qu'elle était suffisante une fois confrontée à la réalité et du monde professionnel ? Et c'est là que le podcast de Benoît et son cursus, finalement, ont répondu à ces questions. Alors, ça a conforté mon idée aussi que j'avais de la façon dont je souhaitais écrire mon code. Même si je n'avais pas les bases nécessaires pour forcément écrire du code propre, j'avais l'envie quand même d'écrire des thèses, de savoir comment est-ce qu'on faisait tout ça. Et ce cursus a répondu à toutes ces questions. En plus, c'est en français et moi, je ne suis pas spécialement un grand amateur de la langue anglaise. Donc, même s'il y a déjà beaucoup, beaucoup de contenu sur ce sujet en anglais, ce sujet en français là, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, le cursus de Benoît, il permet vraiment d'avoir un raccourci quand on est français pour pouvoir accéder plus rapidement à ce type de contenu. Et en un des cas concrets d'utilisation, on a vraiment, on aborde tout un tas de sujets qui sont autour du craftsmanship, qui posent des bases pour écrire du code propre, maintenable et surtout à usage des utilisateurs directement et qui va supporter plusieurs mises à jour. Parce que moi, j'écrivais du code avant, qui était vraiment que pour mon usage personnel. Personne ne le regarderait, donc je me demandais pourquoi est-ce que j'écrirais différemment. Ça ne me concerne que moi, finalement. Mais quand on rentre dans le monde professionnel, on se rend compte qu'on doit se servir des gens. Il y a des gens qui sont en attente de certaines fonctionnalités et qui ne veulent pas perdre d'autres en même temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre du code, en fait ? Et ce cursus répond à ces questions. Donc, vraiment, suivez-le. C'est des compétences qui ne mourront jamais. Parce que tant qu'il y aura du code à écrire, en fait, ce qui est abordé, il sera toujours valable. Franchement, c'est une très bonne formation. J'y allais pour apprendre un peu plus de bonnes méthodes et de bonnes façons de faire pour coder. notamment au niveau des tests unitaires. Je n'ai pas été déçu. J'ai vraiment appris énormément sur les tests et aussi sur d'autres façons de faire, d'autres façons d'organiser son code. En plus, les vidéos sont un format vraiment très, très bien, qui tourne autour de 10 à 20 minutes maximum. Du coup, on peut regarder des vidéos un peu à tout moment de la journée, sur la pause déjeuner et tout. Donc, franchement, je recommande chaudement cette formation qui m'a vraiment beaucoup appris et qui me permet de développer de manière un peu plus sereine maintenant. J'ai pris la formation d'artisan développeur parce que j'avais des attentes précises. Je m'étais déjà confronté à du code legacy et donc, évidemment, ça a été une catastrophe. Et au fur et à mesure que j'ajoutais des fonctionnalités, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire du code maintenable. Donc, petit à petit, je cherchais une solution par moi-même. Je suis tombé sur la formation, j'ai pris la formation et finalement, j'ai beaucoup appris. Moi, je suis rentré principalement pour le TDD, avec notamment la promesse de faire du code maintenable dans le temps grâce au test. J'ai eu de belles découvertes dans la formation, notamment le BDD, qui me permet de tester le visuel, de tester les vues. J'ai été assez étonné. J'ai aussi appris au niveau des dizaines patterns alors que j'en connaissais déjà. Ça, je ne m'y attendais pas. Du coup, déjà, j'aimerais dire un grand merci. Parce qu'aujourd'hui, dans tous mes projets personnels et professionnels, j'utilise les tests. Donc, je continue à m'améliorer dans ce domaine-là, mais déjà, je les applique. Et je remarque, je constate vraiment une amélioration dans la maintenance de mon code. Donc, déjà, cet objectif-là, il a été atteint et j'en suis très fier. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être rajouter à la formation ? Éventuellement, ça serait peut-être tout ce qui concerne l'architecture du code. Là, je suis en train de m'intéresser au DDD, donc Domain Driver Development. Je l'ai trouvé intéressant, mais je n'ai pas encore bien compris. Et je pense que ça peut compléter un peu plus la formation. Ça permet d'étoffer vraiment sa boîte à outils de développeurs pour le développement au quotidien. Donc, que ce soit pour les techniques de refactoring, des designs patterns, l'amélioration des tests unitaires, notamment avec la technique du TDD. On apprend, on approuve que faire bien ne coûte pas plus cher. Donc, on retire de la satisfaction personnelle, d'avoir un code plus lisible, compréhensible par tous. Et voilà, c'est un plaisir d'avoir un code et un travail bien fait. Donc, le cursus est composé d'explications théoriques, riches, assez riches. Et ensuite, on a des ateliers pratiques sous différentes formes. Donc, c'est un moyen de se challenger pour faire toujours mieux, que ce soit au niveau d'un nouveau code ou d'un code qui pourrait être obsolète ou vieillissant. Donc, petit pas par petit pas, on finit quand même par aller loin et bien progresser. En suivant le cursus artisan-développeur, j'ai compris comment et pourquoi utiliser des designs patterns. J'ai réalisé que j'avais déjà des bonnes pratiques en matière de refactoring et j'ai essayé de faire du TDD. J'en suis encore loin. Néanmoins, je teste maintenant bien mon code aux endroits les plus touchy et ça me donne une certaine sérénité quant au code livré à mes clients. Grâce à ça, je suis droit dans mes pompes quand je leur vends une fonctionnalité sur laquelle je dis que je vais passer 10 jours. Parce que je sais qu'au peu plus, avec le rework, ça me prendra 12 jours. Et ça, ça permet d'être vraiment tranquille dans mon métier. Salut les amis Craftmen. Alors, il y a peu, j'ai eu l'occasion, la chance d'avoir suivi le cursus artisan-développeur par Bonnard Ganton. Alors moi, ce qui m'a énormément plu dans ce cursus, c'est déjà la structure, l'organisation des cours. Déjà, il y a les vidéos qui vous permettent de suivre les cours à la vitesse que vous souhaitez, revenir en arrière, mettre pause. Il y a également les quiz qui vous permettent de valider vos acquis. Et il y a également les challenges et les défis qui sont proposés par les travaux pratiques qui sont associés à chaque cours. Alors moi, je le conseille vivement ce cursus. Déjà, pour toutes les personnes qui sont un petit peu familiers à la démarche, ça ne peut que confirmer certaines approches, ça peut vous apporter de nouvelles visions également. Je le conseille aussi à tous les curieux, tous les curieux qui souhaitent apprendre, qui aiment apprendre, qui aiment découvrir. Là, rien de mieux. Et puis bien sûr, je le conseille à tous les réfractaires qui pensent que c'était mieux avant et que je ne vois pas pourquoi je changerais ma manière de travailler, de coder. Vraiment, je le conseille à toutes les personnes. La démarche Craftman, c'est une super belle manière de répondre aussi à l'agilité Scrum de la manière technique. Donc quoi de mieux ? Allez-y, jetez-vous dans l'aventure. Vous n'en sortirez que grandi et avec de nouvelles idées et de nouvelles pensées. Donc vraiment, allez-y, vous ne regretterez pas. Quoi ? Tu es encore là ? Mais qu'est-ce que tu attends pour cliquer ? Merci. Merci.